Signatures, c'est une collection qui a été créée chez Point en 2008, avant mon arrivée, bien avant mon arrivée. Et je pense qu'elle a été créée au départ pour finalement mettre en avant des titres du fond, puisque le fond, dans des maisons comme le Seuil, ce sont à la fois des livres importants, des livres qui ont été fondamentaux en leur temps, mais parfois, évidemment, on sait comment c'est dans les librairies, on sait aussi comment c'est dans la vie, c'est que ça va très vite, et puis un livre en remplace un autre. Donc du coup, faire vivre le fond, c'est très très important en fait pour un éditeur, et donc cette collection a été créée pour ça. Moi, quand je suis arrivée en 2012, ce qui m'a semblé aussi très important, encore plus important finalement que de faire vivre le fond, de faire vivre ces textes qu'il y avait, un livre de Brotigan, un livre de Manuel Putsch, un livre de Faulkner, il y avait quelques livres comme ça, un livre par-ci par-là d'un auteur important, ce qui me semblait important, c'était finalement de publier dans cette collection, non seulement des livres d'auteurs majeurs, mais aussi finalement des livres majeurs de ces auteurs. Et ce que je veux dire, aux signatures, on a bien compris, c'est eux, ce sont les auteurs qui sont importants. C'est pour ça que quand j'ai repris la collection, j'ai publié dans cette collection La maison des feuilles de Danielewski, j'ai publié Abattoir 5 de Von Gutt, voilà le livre de Scarmetta, j'ai publié des livres qui étaient, qui me semblaient, eux, déjà très très importants en soi. C'est moins une collection qu'une bibliothèque, une sorte de bibliothèque idéale. Quand on m'a proposé de reprendre cette collection, on m'a dit, voilà, c'est une collection, je savais, je la connaissais parce que j'aimais beaucoup cette collection, je lisais beaucoup de livres de cette collection, mais du coup j'avais bien compris que c'était une collection avec, c'était le choix de quelqu'un, c'était une personne qui disait, tiens, ça c'est un livre important, ça c'est un livre qui l'est moi. Et donc, on m'a donné cette possibilité, on m'a dit, c'est une collection de lecteurs, voilà, t'es une lectrice, t'es une bonne lectrice, une grande lectrice, tu lis énormément, et bien voilà, mets les livres qui te semblent importants dans cette collection. C'était génial, du coup, en fait là, j'ai l'impression d'avoir une bibliothèque de livres, d'alimenter, en fait, chaque année, en fait, une bibliothèque de livres amis pour des lecteurs amis, puisqu'en fait, il y a cette idée quand même, continuellement quand même, d'un passage, c'est logique, puisqu'on ne peut pas tomber à côté de ça, c'est-à-dire que c'est nécessaire si on a envie de publier des livres en tant qu'éditeur, et en tant qu'auteur d'ailleurs aussi, c'est parce qu'on a envie de faire passer quelque chose. Et si on a envie de lire, le désir de lire, moi j'ai l'impression que c'est tout le temps un désir d'altérité, j'ai envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un d'autre. C'est le meilleur moyen, il me semble, pour savoir ce qui se passe à la tête de quelqu'un d'autre, c'est de lire de la littérature, et d'éprouver finalement l'expérience de l'autre, c'est, il me semble, le meilleur moyen. Donc, ça a toujours été ça, enfin, je suis à la fois un écrivain, mais je suis quelqu'un qui lit énormément, et j'avais, c'était un plaisir pour moi, quand on m'a proposé, évidemment, de m'occuper d'une collection de ce genre. Donc, c'est pour ça que j'y ai mis tout un tas de livres qui étaient très importants pour moi, comme par exemple John Garner, La Symphonie des Spectres, donc on parlait de Daniel Epsky avec La Maison des Feuilles, Brotigan avec L'Avortement, c'était des livres qui, pour moi, Maurice Ponce, qui était un auteur très important pour moi, enfin, voilà, c'était des auteurs qui me semblaient fondamentaux, et l'occasion, elle était tellement belle. On va publier à la fin de l'année le nouveau livre d'Éric McCormack, on avait publié dans cette collection, j'avais publié L'Épouse Hollandaise, qui est un livre que je trouve extraordinaire, parce que c'est un livre qui peut plaire à tout le monde, L'Épouse Hollandaise, c'est-à-dire qu'en fait, si on a très envie de littérature un peu érudite, on peut trouver ça dans L'Épouse Hollandaise, chez McCormack, et on peut aussi, si on veut un grand livre d'aventure, ou un grand livre d'amour, on peut aussi trouver ça chez McCormack. C'est une espèce de rêve, je me dis que c'est un rêve de libraire, en fait, ce livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est génial pour ça, c'est qu'en fait, il est assez parfait pour plaire à peu près à tout le monde, et du coup, je republie donc un livre de McCormack, L'Unage d'Obsidienne, et puis il va y avoir, on va republier les cinq premiers romans de Patrick Deville, qui étaient publiés chez Minuit, qui sont dans une veine complètement différente de ce qu'ils publient maintenant au Seuil, et puis l'année prochaine, il y aura Roi Bastos, il y aura Chamoiseau, il y aura Olivier Rollin, enfin, il y aura plein, plein de choses nouvelles, et c'est ça qui est génial avec cette collection, c'est qu'en fait, à chaque fois, dès que tu lis quelque chose, tu te dis, hum, ça pourrait peut-être aller dans cette collection. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501